Que faire des mômes ? Eric Coudert Bonjour la famille, c'est Eric Coudert. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Que faire des mômes, l'émission pour toute la famille à partager sans modération. Le sommaire, dans quelques instants, la rubrique Allo, parlons jeunesse. Je téléphonerai à Florence Rau, auxiliaire parentale, babysitter, enseignante à domicile. Nous parlerons entre autres de guidances familiales dans le cadre du handicap d'autisme. Des livres à découvrir, j'ai lu La princesse sans visage de Annelise Zewika et Pompon cherche sa maison. Son auteur Nicolas Pirou répondra à mes questions dans quelques instants. Dans la rubrique A vos agendas, côté cinéma, nous découvrirons la bande-annonce du film Astérix, le secret de la potion magique. J'ai sélectionné pour vous un spectacle à voir en famille Mu et je vous parlerai de la nouvelle création familiale du cirque Borman, Jura Cirque. Dans la rubrique Invité, c'est un événement. Ils forment un de ces duos masculins comme La Pop en connaît peu. Ils nous présenteront leur premier single Respire, extrait de leur nouvel album. Nous, Pierre et Flo, le duo Cassandre, seront mes invités. Si vous écoutez Que Faire des Moms pour la première fois et que vous souhaitez rester informé sur l'actualité de l'émission et échanger avec la communauté de Que Faire des Moms, je vous invite à vous rendre sur le site de l'émission quefairedesmoms.fr et à vous abonner à notre newsletter. Tout de suite, rien que pour vous, en partenariat avec l'ONG CNRJ, à l'eau parlons jeunesse. Que Faire des Moms L'ONG CNRJ est l'organisation non-gouvernementale des cercles nationaux de réflexion sur la jeunesse. L'ONG CNRJ possède un statut consultatif spécial auprès de l'ONU et est présente dans plus de 20 pays dans le monde. L'ONG CNRJ est construite par des citoyens sans argent des États, elle est donc indépendante. Elle travaille à permettre à la jeunesse de mieux prendre sa place dans le monde. N'hésitez pas à aider l'ONG CNRJ à aider la jeunesse sur www.cnrj.org. L'ONG CNRJ vous présente l'invité jeunesse. J'appelle sans plus attendre Florence Rau. Oui, bonjour Florence Rau. Oui, bonjour Eric. Oui, c'est Eric Coudert de l'émission Que Faire des Moms. Vous êtes auxiliaire parentale babysitter enseignante à domicile et proposer une guidance familiale dans le cadre du handicap d'autisme et une aide administrative pour les dossiers NDPH. Alors pour commencer, quel est le rôle d'une auxiliaire parentale ? Une auxiliaire parentale en fait c'est le nouveau nom qu'on devrait attribuer en fait à toute nourrice à domicile. Parce que nous ne sommes pas assistantes maternelles à guérir. Luc en fait s'est permis de travailler à la maison. En fait c'est les assistantes maternelles guérissent chez elle. Les gardes à domicile en fait sont des auxiliaires parentales. Il n'y a pas de diplôme nécessaire pour exercer. Il suffit en fait d'avoir une expérience et de s'entendre avec le parent avec lequel on travaille en direct. Alors babysitter et enseignante à domicile, a priori tout le monde connaît cette fonction. Mais est-ce que vous pouvez nous le rappeler en quelques mots ? Alors une babysitter en fait c'est une garde à domicile. Sauf qu'en général elle intervient plutôt pour des soirées ou des temps brefs et on attribue plutôt ce rôle en général à des jeunes filles qui cherchent à se faire un peu d'argent de poche. En général les parents croient en fait que l'on peut en fait employer un peu qui on veut et ça c'est effectivement le cas. Sauf que normalement c'est régi par les règles de vie du travail et on est censé déclarer sa babysitter. Donc après la fonction d'une babysitter, d'une garde à domicile, d'une auxiliaire parentale, en fait c'est le même métier. En fait vu qu'on est au domicile du parent en général. Simplement ce qui est diffère en fait d'une mission à l'autre, c'est ce qu'attend le parent. Soit faire un lien en fait pour une sortie périscolaire, c'est-à-dire le lien entre la sortie d'école et le retour du parent. Ou bien en fait garder l'enfant à la maison et s'occuper de lui, l'éveiller à des jeux, avoir un rôle éducatif. Tout dépend en fait de ce que le parent attend de ce lien. Dites-nous en davantage sur la guidance familiale dans le cadre du handicap d'autisme. Quand on est parent d'enfant autiste, ce que je suis, en fait en France nous sommes face à un dilemme. En fait c'est qu'on pourrait faire confiance en fait aux praticiens médicaux. Et or en fait ce n'est pas le cas parce qu'en fait on cherche plutôt à enfermer les enfants dans des instituts spécialisés. Les prises en charge ne sont pas correctes dans le sens où on ne cherche pas à les amener vers plus d'autonomie. L'ambiance c'est plutôt d'attendre en fait qu'ils aient envie en fait de grandir. Alors que dans la vie de tous les jours on ne peut pas attendre qu'un enfant, même lambda sans être autiste, ait envie de grandir. Le rôle du parent est de l'accompagner dans cette dynamique. Et quand on est parent d'enfant autiste en fait on ne sait pas par quel bout commencer parce que l'autisme en fait attend tout le développement. Ce n'est pas un problème psychologique comme certains pourraient croire. C'est un problème neurodéveloppemental, c'est-à-dire que la perception de l'environnement est comme cryptée en fait. Le cerveau fonctionne mal et le but de la guidance en fait c'est de restituer en fait ces fonctions-là en apprenant à l'enfant à apprendre. Alors moi je me base en fait quand je propose ça, c'est quand les parents en fait sont sans solution, en fait qu'ils débutent et qu'ils sont sur liste d'attente, ne serait-ce que pour un diagnostic. Pour faire diagnostiquer son enfant autiste, enfin que l'on soupçonne d'être autiste, il y a parfois un an, deux ans, trois ans d'attente. Et en attendant on fait quoi ? J'ai eu la chance en fait de rencontrer d'autres parents qui étaient baignés en fait dans la même problématique et qui m'ont dit de suivre ce qui s'appelle des formations. Donc voilà je me suis formée, entre temps je suis devenue dirigeant associatif là dans le 13 et j'organise des formations à destination des parents et des professionnels qui souhaiteraient avoir une information complémentaire sur ce comment les parents font pour que leur enfant aille mieux et pour restituer en fait un confort de vie à l'entourage. Donc après moi je n'ai pas de grandes prétentions, en fait ce que je propose aux parents c'est pas moi de prendre en charge l'enfant, je parle dans le cadre de la guidance, c'est de leur montrer en fait comment moi j'essaie et à un prix qui reste correct. Dans quelques minutes la suite de Que faire des mômes, toujours en compagnie de Florence Rau, on parlera Livre, j'ai lu La princesse sans visage de Annelise Zewika et Pompon cherche sa maison et je recevrai son auteur Nicolas Pirou. Nous découvrirons la bande-annonce du film Astérix, le secret de la potion magique, je vous parlerai du spectacle Mû et de la nouvelle création familiale du cirque Borman, Jura Cirque et en dernière partie l'émission un événement, Pierre et Flo du duo Cassandre seront mes invités pour parler de leur nouveau single Respire mais pour l'instant c'est la pause, à tout de suite. Si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, l'émission 100% famille à partager sans modération, c'est Eric Coudert. Je suis en ligne avec Florence Rau, ensemble nous parlons d'autisme, je vous propose d'écouter la suite de notre conversation. Pour les dossiers justement MDPH, de quelle façon vous apportez votre aide administrativement ? Bien souvent, il arrive que des assistantes sociales ou même des médecins pensent en fait qu'un enfant qui a l'air, et là j'insiste, qui a l'air légèrement handicapé, parce que quand on est dans certaines formes d'autisme, comme le syndrome d'Asterger par exemple, le syndrome d'Asterger c'est quand en fait l'enfant a des facultés cognitives préservées, c'est-à-dire qu'il a un QI normal ou supérieur, mais il est déficitaire en fait dans sa perception sociale, et lui il a une réponse sociale parfois pas tout à fait adaptée. Ça, ça fait partie de ce qu'on appelle les handicaps invisibles, comme on pourrait aussi, il y a certains cas de dyslexie qui peuvent être aussi avoir un dossier MDPH par exemple. Voilà, donc ces enfants-là, souvent en fait on se dit qu'on va monter un dossier pour rien, alors souvent le praticien qui ne connaît pas en fait qu'on peut, qu'il ne sait pas, qu'on peut avoir une aide dans ce cadre-là, va dire aux parents, ben non ça ne sert à rien de s'embêter, on ne fait pas le dossier, et il va être assez léger dans ses réponses au niveau du dossier médical que lui-même va remplir. Donc en fait c'est aux parents après d'insister auprès du médecin pour dire, mais si, si, là il a du mal dans le quotidien, il ne sait pas faire ses lacets, enfin voilà, alors pas faire ses lacets à 5 ans c'est pas grave, mais quand vous arrivez à 15 ans, ben quand vous allez au sport c'est quand même compliqué, vous voyez. Donc il faut par exemple aller voir l'ergothérapeute pour avoir une stratégie, pour développer une stratégie d'aide à compenser ce handicap. Il y a des enfants Asperger qui ne savent pas se commander un menu, ils savent lire, ils savent écrire, mais ils ne savent pas, donc on va leur enseigner en fait à avoir une meilleure perception d'eux-mêmes pour guider leur choix. Il y en a par exemple en fonction de la météo, ils ne savent pas s'habiller, je ne sais pas, je vais vous dire une bêtise, mais il y en a qui vont avoir envie de porter des moufles en plein mois de juillet. Voilà, c'est des choses en fait qui peuvent peut-être faire sourire en fait ceux qui nous écoutent, mais dans le quotidien quand vous avez ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, quand tout s'additionne, et bien c'est lourd. Moi là où j'interviens en fait c'est sur la rédaction en fait de ce qu'on appelle le projet de vie. En fait à l'intérieur du dossier qui fait une dizaine de pages, on doit faire un projet de vie. Alors les parents souvent un projet de vie, ben c'est qu'est-ce que vous voulez pour votre enfant ? Ce que tout un chacun veut, c'est qu'on veut qu'il aille bien. Bien sûr. Et concrètement, qu'est-ce qu'on va faire pour qu'il aille bien ? Voilà, donc là on va expliquer qu'à la maison on a mis ça en place, on a mis ça en place, on a mis ça en place. Ben parfois les décideurs de la MDTH en fait vont penser qu'on ne fait que jouer avec les enfants. Ben oui, mais moi là vous voyez, là je suis dans la chambre de mon fils, j'ai un placard qui fait 2 mètres de long sur 2 mètres de haut, il a 19 ans et ce placard va être rempli de jeu. Ce n'est pas lui qui va jouer en fait, non, non, c'est parce que tel jeu a telle fonction, tel jeu, voilà. Et moi par exemple, chez moi en fait, je n'ai pas besoin de guidance parce que je, voilà, je placais moi ma guidance en fait. Bien sûr. Et j'emploie en fait, voilà, une éducatrice spécialisée qui supervise en fait le projet de mon domicile. Le projet, voilà, moi j'emploie des intervenants, donc moi je suis moi-même dans ma vie à moi intervenante auprès de certaines familles, pour faire un petit peu d'éducatif, mais ça j'en parle pas trop parce que je le fais qu'au prix d'un ou deux enfants, de temps en temps, quand le parent sait pas trop, quand ils ont une absence, ou quand on sait que ça va pas durer dans le temps, puis c'est pas ce que je veux faire dans la durée, mais bon, ça m'arrive moi-même de l'être, mais chez moi par exemple, donc j'ai une éducatrice spécialisée en autisme, qui est elle-même formatrice, qui dirige en fait trois intervenants de mon domicile en fait, et qui va, donc en fait, là on a un projet social, on a un projet loisir, on a un projet autonomie, et on a un projet plus, on va dire un peu plus scolaire. Je vous remercie Florence Rau, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Si vous souhaitez contacter Florence Rau, je vous invite à vous rendre sur quefairedemome.fr, et à suivre le lien que vous trouverez dans la page podcast de cette émission. A présent, votre rubrique, j'ai lu. Que faire des mômes. Cette semaine, j'ai lu deux livres. Pompon cherche sa maison, son auteur Nicolas Pirou, répondra dans quelques instants à mes questions, mais d'abord, je souhaitais vous faire découvrir un joli petit livre, La princesse sans visage, de Annelise Zewika. Déborah avait l'habitude, les soirs de pleine lune, d'aller cueillir de magnifiques fleurs avec sa maman. Mais un soir, elle le fit la rencontre d'une sorcière qui lui jeta un mauvais sort. La petite princesse se retrouva sans visage. Des années plus tard, le mâle s'abattit sur le royaume. La petite princesse, en compagnie d'une jeune femme, d'un capitaine et d'un oiseau, partie à l'aventure pour essayer de récupérer son visage et sauver son royaume. La princesse sans visage, de Annelise Zewika, aux éditions Atelier Livre. A présent, un tout autre registre, l'ours Pompon, se cache dans les chefs-d'oeuvre du musée d'Orsay. Saurez-vous les retrouver ? Pompon cherche sa maison, c'est le titre de ce livre artistique. Pour nous en parler, j'ai rencontré, pas très loin du musée d'Orsay, son auteur Nicolas Pirou. Bonjour Nicolas Pirou. Bonjour. Vous publiez aux éditions Hazan, Pompon cherche sa maison, un magnifique ouvrage, en coédition avec le musée d'Orsay. C'est le troisième album autour de l'ours Pompon. Nicolas Pirou, qui est l'ours Pompon et quelle est sa véritable histoire ? C'est l'ours de François Pompon, qui est un sculpteur, qui allait faire ses recherches au jardin des plantes et qui finalisait après dans son atelier. Alors pourquoi l'ours Pompon, le vôtre cette fois-ci, qu'on retrouve dans le livre, veut-il quitter le musée d'Orsay ? Comme il est toujours au même endroit, on lui a alloué une place et forcément il s'ennuie, donc il veut chercher, il voudrait avoir un espace à lui et donc pour ça, le plus simple pour lui, c'est de se promener dans le musée et de chercher dans les œuvres du musée s'il n'y aurait pas un endroit qui pourrait l'accueillir, un endroit qui lui plairait. Quelle est l'originalité de ce livre ? Moi je pense à ça comme un jeu où on doit chercher donc cette ours dans les reproductions et dans les différentes œuvres du musée d'Orsay. Après c'est un jeu, j'espère que c'est vraiment un jeu pour le lecteur, en tout cas moi c'est un jeu pour moi de le faire. Donc l'originité elle est là, elle est de pouvoir en plus comme ça se promener dans des œuvres complètement différentes les unes des autres, dans des styles différents et de découvrir des œuvres, découvrir des peintres par ce biais-là. Dans quelques minutes, votre émission Que faire des mômes continue toujours en compagnie de Nicolas Pirou pour en savoir davantage sur l'ouvrage Pompon cherche sa maison. Nous découvrirons la bande-annonce du film Astérix, le secret de la potion magique. Je vous parlerai du spectacle Mu, de la nouvelle création familiale du cirque Borman Jura Cirque. Pierre et Flo, du duo Cassandre, nous présenterons leur nouveau single Respire. Mais pour l'instant, c'est la pause. A tout de suite. Que faire des mômes ? Vous écoutez Que faire des mômes, votre émission culturelle pour toute la famille. C'est Éric Coudert. Nicolas Pirou nous parle du magnifique ouvrage Pompon cherche sa maison. Je vous propose d'écouter la suite de l'interview. Quelles sont les œuvres justement représentées que les enfants pourront découvrir ? Il y en a 24 en tout. Il n'y a pas forcément des tableaux, je dirais classiques ou traditionnels. Il y a pas mal de photos. Il y a des photos de pays étrangers. Je pense à une tribu d'Indiens et un Tipeee. Il y a d'autres choses que des tableaux de la peinture classique en fait ou même de la sculpture classique. Quelles sont justement les œuvres les plus difficiles à retrouver ? On essaye de varier les plaisirs, c'est-à-dire en faire des qui sont faciles. Il ne faut pas oublier qu'au départ, c'est un beau livre pour les enfants et d'autres qui sont plus difficiles. Il y a des enfants qui, j'ai un neveu, qui les trouvent presque tous très très facilement. Nicolas Pirou, qu'avez-vous envie de dire à nos auditeurs pour qu'ils se procurent sans plus attendre ce nouvel ouvrage ? Ce n'est pas forcément pour les enfants. Ça a été pensé au tout départ pour les enfants. mais visiblement les adultes aussi s'amusent beaucoup avec. Et surtout, c'est un espèce de petit dada que j'aime et c'est que ça permet de regarder et d'appréhender une œuvre d'art en enlevant le côté sérieux du truc parce qu'on n'est pas conservateur de musée. Moi, j'estime et ça, c'est une réflexion personnelle, c'est un avis personnel que le musée, ça doit être rigolo, on ne vient pas là pour s'ennuyer, qu'il y a un tas de choses à découvrir dans les œuvres d'art et surtout pas de façon sérieuse. On a bien le temps après de voir ça de cette façon-là si on en a envie, mais il faut vraiment y prendre du plaisir. Merci Nicolas Pirou. Merci à vous. Pompon cherche sa maison, un livre de Nicolas Pirou aux éditions Hazan. Dans la même collection, vous trouverez les deux premiers volumes des Promenades de l'ours blanc de François Pompon dans les chefs-d'œuvre du musée d'Orsay mais aussi les Promenades de son ami Hippo dans ceux du musée du Louvre. Si vous souhaitez en savoir davantage sur ces deux livres que je vous ai présentés aujourd'hui, rendez-vous sur quefairedesmomme.fr, vous trouverez un lien dans le podcast de cette émission. Alors chers parents, grands-parents, tantes et oncles, marraines et parrains, vous vous demandez souvent quefairedesmomme le week-end, comment les occuper pendant les vacances scolaires, quelles activités leur faire faire après l'école. Et bien chaque semaine, je partage avec vous mon agenda de tonton hyperactif et super branché. Alors à vos agendas. Alors la famille, ma sélection cette semaine, côté film, avoir en famille au cinéma, c'est un événement, il sortira en salle le 5 décembre prochain, Astérix, le secret de la potion magique, à la suite d'une chute lors de la cueillette du Guy, le druide Panoramix décide qu'il en est temps d'assurer l'avenir du village. Accompagné d'Astérix et Obélix, il entreprend de parcourir le monde gaulois à la recherche d'un jeune druide talentueux à qui transmettre le secret de la potion magique. Voici en exclusivité la nouvelle bande-annonce. Pas une fois, je ne me suis même tendu la cheville. Pas une fois ! À partir de maintenant, je ne dois plus être le seul à connaître la formule de la potion magique. Quoi ? Je vais donc partir à la recherche d'un jeune successeur à qui l'a confié. Quoi ? Catastrophe, Obélix. Qui sait ce qui se passerait si la puissance de la potion magique tombait dans n'importe quelle main ? Panoramix ? Avez-vous en tête la liste des jeunes druides gaulois bien cotés ? Je crois qu'on a des petites fiches. Des petites fiches ? De la petite fichette maison. Impeccable ! Dupeccable ! Là, j'ai les super nuls. Ceux-là, ils sont pas fichus de faire une soupe à l'oignon. Ici, les mauvais mais qui arrivent quand même à bricoler deux, trois trucs. On me surnomme Magnétiques. Et là, les très bons. Dis, vas-y mollo sur la frime quand même. Avez ces arts ? Cette potion, je te la donnerai. La potion des dingos ? Quelle est cette manigance, Sulfurix ? Ce soir, c'est la fin du village de Crétin Moustachu. La fin d'Astérix. Je verse ça là-dedans. Tu te prends pour un druide ? Je vois pas pourquoi ce serait plus dur que d'être poissonnier. Chargé ! Vite, remet l'exposent ! C'est quelle barbute qu'il faut taper ! Pourquoi t'en mets de ça ? Tu sais bien ce que ça fait chaque fois. J'ai modifié ! D'ici à 10 ! Ça n'a pas explosé, c'est que c'est bon, ça n'exposera plus. Prêt ? 1 ! Si t'es aussi bon druide que poissonnier, il va y avoir de la performance. Alors, qu'est-ce qu'il raconte le gros lardon ? Il ferme un peu son caca là ! Tu veux faire le show avec moi ? Ah, bah oui, c'est fini là ! Oh non, moi je pense que je devais être sur la fin, fin, fin. Astérix, le secret de la potion magique, un film à découvrir le 5 décembre prochain en famille au cinéma. Spectacle à présent, coup de projecteur sur Mu, un spectacle de danse et marionnette de la compagnie juste après, conception et mise en scène de Karine Galdaroni. Mu est un poème visuel et chorégraphique qui embarquera petits et grands dans un parcours initiatique sur le fil tendu entre la vie et la mort, l'inertie et le mouvement, le dedans et le dehors. Ce spectacle de silhouettes entre clarté et obscurité questionne la fragilité de notre identité. Un spectacle de 40 minutes pour un public à partir de 8 ans à découvrir du 14 au 18 novembre au Théâtre du Noir à Paris. Événement à ne pas manquer, le Cirque Borman vous présente son nouveau spectacle Jura Cirque comme une invitation au voyage et à la croisée d'un nouveau jarre. La troupe vous propose de vivre une expérience unique sous son chapiteau baroque et authentique. Tel un film, les scénarios s'enchaînent. Jongleuses, trapèzes burlesques, incroyables équilibristes, assiettes volantes, clowns tissus aériens, cerceaux virevoltants et il paraît même qu'il y aura des dinosaures sur la piste. Jura Cirque, le nouveau spectacle du Cirque Borman à découvrir en famille. Paris 15ème pont de Garigliano. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver tous les liens et des informations complémentaires sur les activités que je vous ai proposées aujourd'hui dans cette rubrique Agenda en vous rendant sur quefairedesmoms.fr dans la page podcast de cette émission. A suivre dans Que Faire Des Moms, j'ai rencontré Pierre et Flo, le duo Cassandre à l'occasion de la sortie de leur nouveau single Respire, les garçons m'ont accordé et une interview exclusive à découvrir juste après une courte pause. A tout de suite ! Que Faire Des Moms Si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que Faire Des Moms, l'émission 100% famille à partager sans modération, c'est Eric Coudert. A présent, c'est la rubrique Invité. Que Faire Des Moms Chaque semaine, je parle à rencontre d'un ou plusieurs invités qui font l'actualité. Cette semaine, j'ai rencontré dans un hôtel parisien le duo Cassandre, Pierre et Flo. Ensemble, nous avons beaucoup ri et surtout parlé de leur nouveau single Respire, premier extrait de leur album Nous. Je vous propose de découvrir l'interview. Bonjour Pierre. Bonjour. Bonjour Flo. Bonjour. Bonjour le duo Cassandre. Alors, votre actualité, c'est un nouveau single Respire, extrait de votre prochain album Nous. Avant de parler plus largement de ce nouveau single et de l'album, quelques mots sur votre duo. Pierre, comment a débuté votre collaboration ? Alors, elle a débuté à Saint-Etienne lorsqu'on était étudiant. On avait des amis communs et on s'est rencontrés de cette manière-là et assez rapidement, on s'est rendu compte qu'on avait de vraies affinités artistiques et de là est né le duo Cassandre. Alors, vous formez un duo masculin comme la pop en connaît peu, on est d'accord. Comment définiriez-vous votre duo ? C'est une histoire de complicité, d'amitié, c'est surtout une chance, je crois que c'est l'histoire d'une chance, d'une rencontre, je crois que ce n'est pas donné à beaucoup de gens en tous les cas de pouvoir co-écrire, co-chanter, co-interpréter, co-composer et de s'entendre dans ce que l'on a envie d'exprimer et de vivre. Quelle est l'origine de votre nom de duo Cassandre ? Je suis un grand féru de mythologie grecque depuis mon adolescence et c'est vrai que le mythe de Cassandre avec sa malédiction de croire l'avenir sans jamais être cru me parlait beaucoup à cet instant-là et puis la sonorité du prénom tout simplement que je trouve qu'on trouve percutante. Cassandre, c'est aussi, ça correspond aussi à notre vision de l'art, c'est-à-dire que Cassandre ne pouvait pas changer le monde, elle voyait l'avenir sans pourtant être cru, alors nous ne voyons pas à l'avenir, certes, mais en tous les cas, on chante sans avoir cette volonté de vouloir modifier le monde. On chante parce qu'on est vivant, parce qu'on respire, parce que c'est un petit peu ce que Barbara disait lalala et nous on fait ça comme une forme de vie. On s'est rendu compte bien plus tard après avoir créé le duo Cassandre que finalement, quand on a un peu fouillé dans le mythe de Cassandre qu'elle avait eu deux fils, voilà, Teledamos et Pélops et c'est une drôle de coïncidence parce que finalement on est deux pour représenter ce duo. Comment vous travaillez ensemble ? Par exemple, comment a vu le jour le titre Respire ? Alors l'impulsion, ça peut être un moment de vie de l'un, de l'autre dont on va parler et puis il va y avoir une mélodie, il va y avoir une chanson, il va y avoir une musique, il n'y a pas de recette, je pense. Une mélodie qui peut naître autant chez l'un que chez l'autre et puis des mots qui arrivent, l'envie d'exprimer quelque chose qui peut être parfois plus personnelle pour moi ou parfois plus personnelle pour Pierre et de là naît une histoire, de là naît l'envie de créer une mélodie, l'envie de s'exprimer. Non mais c'est vrai que c'est une chanson qui est née dans nos vies respectives où on sentait qu'on ne maîtrisait plus tout, en fait, qu'on avait un peu une perte de contrôle et c'est pas toujours facile à accepter de perdre le contrôle des choses et cette chanson effectivement est un peu thérapeutique, on a un peu ce sentiment de... on a envie de se dire de lâcher du lest, voilà, et on a envie de le dire aussi aux autres parce que c'est peut-être ça qui est salvateur dans certaines situations. Flo, est-ce que le fait d'être en duo vous vous sentez plus fort ? Alors, pour moi, chanter seul, c'est quelque chose d'inconcevable. Créer probablement d'autres choses seul, oui, chanter, pour moi, c'est quelque chose qui est devenu évident avec Pierre, dans Cassandre. Donc oui, évidemment, c'est une forme de liberté, de respiration, de réalisation de soi et de nous. Pierre, quelle est votre façon à vous de lâcher du lest ? Vous êtes plutôt cool ou plutôt angoissé ? C'est vrai que la chanson Respire est venue de mon impulsion, on va dire, tout simplement parce que je pense que je suis quelqu'un d'angoissé, quelqu'un qui aime avoir le contrôle des choses, le contrôle de moi-même, du contrôle de ce qui m'entoure également et c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être vraiment très néfaste d'abord pour moi-même, pour soi-même d'une manière générale et puis aussi pour les autres. Alors Flo, est-ce qu'en amitié ou en amour vous donnez facilement votre confiance ? À titre personnel, je suis quelqu'un de plutôt naïf donc j'ai tendance à accorder beaucoup de confiance très vite. Je marche beaucoup à l'intuition et en même temps, bizarrement, mes amis sont rares donc je pense que je sais aussi apprécier qui sont mes vrais amis entre guillemets, c'est quelque chose de précieux pour moi, c'est quelque chose qui se cultive et c'est probablement une chose dans laquelle j'aime m'abandonner autant en amour qu'en amitié. C'est vrai que l'amitié c'est quelque chose peut-être à plus de monde que moi autour de lui mais je pense qu'on se rejoint sur les quelques personnes qui sont essentielles. Quelles sont vos influences communes ? On a des influences communes en tout cas, on est riche de l'autre j'imagine. Alors mes influences ça serait la pop issue des années 80 de Eurythmics en passant par Depeche Mode, Frankie Goes to Hold Hollywood, même des choses un petit peu plus New Wave comme Visage, Erasure et en même temps des groupes anglo-saxons pop également comme Troy Sivan qui est un artiste qui n'est pas un groupe Years and Years des artistes anglophones qui appartiennent à une pop un petit peu urbanisante très actuelle et dans lesquelles je me retrouve beaucoup. Il y a quelques temps il y avait un groupe anglais Hertz qui nous plaisait beaucoup dans lequel on se retrouvait d'une certaine manière mais après pour ma part pour mes goûts personnels j'ai une formation musicale en fait donc j'ai un bagage classique on va dire j'aime beaucoup la variété française voilà après au niveau international je pense que je rejoins un peu flow mais au niveau francophone je pense que j'aime les chanteurs ou les chanteuses qui ont le sens de la mélodie ça c'est vraiment quelque chose qui me touche et puis le sens du texte. Vous avez commencé la musique très tôt à 9 ans il me semble vous faisiez du piano ? Oui alors pour un musicien c'est tard commencer le piano ou la musique à 9-10 ans ça reste quelque chose de plutôt tard voilà après j'ai voulu faire du piano voilà et puis après j'ai continué et puis j'ai commencé un petit peu à m'intéresser moi-même à la composition à la composition de musique puis après de chansons et puis je suis inférieux aussi de musique de film donc c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup. On se retrouve la famille pour Que faire des mômes dans quelques minutes toujours en compagnie de Pierre et Flo le duo Cassandre pour en savoir davantage sur leur nouveau single Respire mais pour l'instant je vous propose de faire une courte pause à tout de suite. Que faire des mômes De retour pour la suite de Que faire des mômes votre émission familiale à partager sans modération c'est Eric Coudert. Pierre et Flo les garçons du duo Cassandre sont mes invités je vous propose d'écouter la suite de notre rencontre. Alors nous c'est le titre de l'album qui sortira prochainement quels seront les termes abordés de cet opus ? Flo ? Alors les thèmes il y en a qui sont pour nous quasi permanents c'est à dire qu'on chantait qu'on chante et qu'on chantera je pense à la liberté je pense aussi au bonheur d'une certaine manière et puis il y a aussi l'idée du rapport au temps le temps qui passe comment vivre avec le temps comment vivre avec le moment présent et il y a aussi quelque chose qui est devenu plus présent dans l'album qui va sortir c'est l'enfance ce lien qu'on a avec l'enfance le lien qu'on a avec le monde et qui se modifie avec le temps le temps revient toujours je pense qu'on est dans un moment où je pense qu'on devient peut-être plus sage plus posé et en même temps plus conscient que finalement il y a des choses à prendre dans ce moment là ne serait-ce que quand on vous parle quand on partage ce moment avec nous des moments où on est sur scène des moments où on co-écrit ou on co-compose et on est vraiment je pense connecté à l'instant plus que à ce qui va venir Parlez de l'enfance quel petit garçon étiez-vous ? Alors j'étais un garçon très très malicieux très machiavélique je pense que j'ai fait une crise d'adolescent à peu près à 3 ans et puis il y a eu une bascule à partir de l'âge de 5-6 ans où je suis devenu peut-être un petit peu plus tard je suis devenu très sage Et vous Pierre ? Lorsque j'étais petit garçon je pense que j'étais au contraire très sage parce que j'avais peut-être deux grands frères un peu plus compliqués à gérer et puis un contexte familial particulier également donc c'est vrai que inconsciemment je pense qu'il fallait que je sois sage Quel souvenir vous gardez de X-Factor ? Ça a été un moment important de votre carrière Alors c'était un moment de télé éphémère je dirais parce que ça a été ponctuel on est apparu une fois à l'écran on a décidé de ne pas continuer puisqu'on avait des projets d'albums qui étaient très concrets pour nous et on ne voulait pas les mettre en péril ceci dit ça reste une expérience très belle dans la mesure où les quatre membres du jury ont instantanément compris ce qu'on était venu leur donner et ça aussi je pense que c'est une chance ça n'arrive pas tout le temps on a pu proposer une version de la chanson Alejandro de Lady Gaga qu'on avait totalement remaniée et on s'est senti totalement libre de venir de la proposer de la chanter comme on avait envie de la chanter de venir habiller comme on avait envie d'être habillé on ne s'est pas senti dans le contrôle et du coup ça reste un moment très agréable Respire c'est votre premier single extrait de ce deuxième album Nous single que nous allons écouter dans quelques secondes je vous laisse nous le présenter vous êtes d'accord ? je pense que c'est une chanson qui donne envie de respirer et je pense que c'est comme ça qu'on l'a ressenti au moment de la composition ça ne veut pas dire que c'est une chanson qui a été composée dans la sérénité mais c'est une chanson qui veut donner envie de trouver la paix en tout cas de lâcher du lest et de vivre les choses telles qu'elles viennent sans vouloir les contrôler merci beaucoup merci Flo merci Pierre le duo Cassandre merci merci beaucoup merci à vous il y a d'autres corps que le tien mais qu'un seul cœur s'accorde au mien je laisse mon sort entre tes mains toi mon âme sœur lâche les freins si je quittais le navire en plein océan tu verrais tu m'adérir là je laisse tes respires laisse de l'air à l'avenir c'est une voix qui vient de l'intérieur là je laisse tes respires laisse tes lèvres enfin me dire c'est des deux que l'on sera meilleur oui merci à vous de venir maître dès le lendemain pour faire naître notre chemin et croire en toi pour croire en moi Tends-moi les bras, je serai là Si l'on quitte le navire De temps en temps Unis quoi qu'il arrive Lâche, tu laisses tes respires Baisse de l'air à l'avenir C'est une voix qui vient de l'intérieur Lâche, tu laisses tes respires Laisse tes lèvres enfin me dire C'est des deux que l'on sera meilleur Respire Lâche, tu laisses tes respires Baisse de l'air à l'avenir C'est une voix qui vient de l'intérieur Lâche, tu laisses tes respires Laisse tes lèvres enfin me dire C'est à deux que l'on sera meilleur Respire, le nouveau single du duo Cassandre à vous procurer sans plus attendre. A noter que l'album Nous sortira le 15 février prochain et que le duo sera en concert au nouveau Casino à Paris le 23 mars. Et bien voilà, nous sommes au terme de l'émission. Merci d'avoir été à l'écoute de ce nouveau numéro de Que faire des mômes. Un grand merci à mes invités, Florence Rau, Pierre et Flo, le duo Cassandre pour leur single Respire, Nicolas Pirou pour le livre Pompon cherche sa maison, lisez, allez au cinéma, au spectacle. Comme chaque semaine, j'embrasse très fort Natinès Erika qui m'a inspiré cette émission. Avant de nous quitter, je voulais vous remercier pour votre fidélité et si vous découvrez notre programme pour la première fois et que vous avez aimé notre émission, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram et à laisser un commentaire dans notre livre d'or sur quefairedesmômes.fr Et bien la famille Que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. Bye bye ! Que faire des mômes !